C'est à la fois une grande tristesse et puis il y a quelque chose d'irréel à sa disparition. Marielle a accompagné toutes les aventures, toutes les difficultés, tous les combats du centre. Au fond, nous avions fini par la pensée invincible, tant elle avait surmonté des difficultés d'ordre politique. Et donc il y a quelque chose ce matin de totalement irréel à sa disparition. Nous la savions malade, mais nous avions pensé et j'avais pensé qu'elle vaincrait aussi cette maladie puisqu'elle est décédée d'une leucémie. Donc c'est un grand sentiment de tristesse. C'était une femme très engagée, très libre, très courageuse. C'était une parlementaire reconnue par ses pairs comme présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. C'était une grande professionnelle. J'ai appris beaucoup auprès d'elle et beaucoup d'entre nous ont appris auprès d'elle de ses combats. Et tous les combats qu'elle a menés, je pense, ce matin, tous les combats qu'elle a menés, au fond, pour cette famille de pensée qui essayait et qui cherchait son espace, par-delà les clivages de la droite et de la gauche. Je pense aussi à son engagement européen. Et puis je pense à la femme qui était une femme très pudique. Et au fond, je l'ai toujours trouvée au rendez-vous quand les uns ou les autres se trouvaient confrontés à des difficultés personnelles. Il y avait une grande humanité chez elle, même si elle pouvait le dissimuler derrière une grande pudeur, au fond. Et donc c'est beaucoup de tristesse pour tous ceux qui ont travaillé pour elle. Évidemment, je pense à François Bayrou, avec qui il y a un lieu en compagnonnage politique. C'est plus de 30 années de compagnonnage politique. C'est une figure du centre. Le centre lui doit beaucoup. L'indépendance du centre lui doit beaucoup. Et beaucoup d'entre nous, nous lui devons beaucoup. Le président Macron, d'ailleurs, a salué à ce titre, dans un communiqué, le fait qu'elle avait été l'architecte de l'indépendance du centre. Je peux en témoigner, oui. Elle a été celle qui a pensé qu'à un moment, le centre ne pouvait être lui-même que quand il se débarrassait de la contingence d'une alliance automatique, quels que soient les moments de la vie publique. Elle la portait avec beaucoup de force en essayant à chaque fois d'ouvrir des espaces. Elle avait une vision très moderne de la politique et très dynamique, au fond. Et c'était très fort. Et puis, je pense vraiment à son engagement aussi européen et international. Elle a été de toutes les causes européennes. Elle était très heureuse de voir notre engagement européen, au fond, aboutir et de voir des choses avancer au niveau européen, puis des grandes causes internationales, y compris humanitaires, sur lesquelles elle était très engagée. Et je crois qu'elle était très engagée. Je crois et je sais qu'elle était très respectée de ses pairs, quel que soit... D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'hommages hier soir. On a vu un des hommages unanimes, quel que soit les partis politiques. De tous ceux qui ont eu à travailler avec elle, avec une forme d'exigence qui était très utile dans la vie politique. Vous nous avez dit ce qu'elle a apporté à votre famille centriste. Vous, personnellement, quels souvenirs vous en gardez de Marie-Hélène Fernet ? Je garde le souvenir... La première fois que je l'ai vue, je crois que c'était à Blois. Elle accompagnait François Bayreau. Et puis après, j'ai gravi les échelons avec son regard et la volonté qu'elle avait de faire naître de nouveaux talents. Et puis moi, je me rappelle des campagnes présidentielles de 2002, de 2007, celle de 2012 et puis celle de 2017, où elle avait été elle aussi l'architecte du dépassement au travers de la candidature d'Emmanuel Macron. Je me souviens de longues soirées où nous préparions parfois les élections législatives, où nous faisions des analyses pour essayer de regarder comment cet espace pouvait vivre. Et puis des moments parfois de conseils sur telle ou telle situation, quand il y avait eu des moments d'échec. Elle a toujours été présente à mes côtés. Elle m'a fait confiance avec François Bayreau au moment où il m'avait désigné secrétaire général du mouvement démocrate. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et je lui dois, moi, personnellement, beaucoup en termes d'apprentissage. Et de ce que je suis aujourd'hui, il y a beaucoup de ce que m'a apporté Marielle de Sarnez. Sous-titrage ST' 501